bonjour les amis c'est chris pour une petite vidéo cette semaine sur l'état d'avancement et le suivi de l'élevage donc on va commencer par ici donc voyez un petit jeune au fond ici ça fait une semaine avec le deuxième qui vient de rejoindre une semaine qu'ils sont sortis donc tout se passe bien pour eux ils commencent à picorer un petit peu tout seul par contre voyez au fond ici le troisième là le fameux café crème lui me donne des signes d'inquiétude parce qu'il avait perte d'équilibre il se tient pas très bien il grossit beaucoup moins que les autres la maman ici là en bas voilà elle a refait le nid il est terminé depuis deux jours donc ça devrait pas tarder à pondre de nouveau petit plan sur le petit ici voyez il se tient un peu bizarre donc j'ai un peu de peu d'espoir sur l'évolution de ce jeune là donc si jamais quelqu'un ne sait ce que ça peut être et comment on peut traiter avec moi donc petite perte d' équilibre et voilà ici on va continuer donc la maman est au nid il ya toujours le jeune qui a maintenant huit jours donc je sais pas si on peut le voir quelquefois il se met un peu sur son côté voilà donc les deux autres oeufs qui étaient avec été fécondis mais le développement s'est arrêté une semaine ici l'actualité du week-end et un petit qui aîné ici donc le couple de satiné le mâle ici la femelle au nid une petite frayeur ce matin donc je sais pas ce que ça va donner donc j'ai trouvé le bébé en bas sur la grille donc j'ai dû être embarqué par la mer quand elle est sortie pour se nourrir et il était il était vivant donc je l'ai remis dans le nid mais depuis j'ai pas réussi à voir comment il va donc il bougeait il a même dressé sa tête après quand je l'ai remis dans le nid pour clamer à manger donc on verra bien donc ici le couple de rouge on est habitué toujours rien aucun signe voilà ici cette semaine cette femelle est en cours de ponte elle a pondu son quatrième ce matin donc j'ai pu en récupérer trois parce que le deuxième de la série était bizarrement fait avec une coquille d'un côté et pas de coquille de l'autre donc j'ai traité en mettant directement de l'os de sèche dans l'autre boisson et ça a réglé le problème et ici ce couple là donc toujours pareil donc pas de signe de vouloir se reproduire donc vous voyez j'ai mis un autre mal avec pour voir mais aucune évolution et l'autre mal qui lui est à rejoindre ici on verra ce que ça donne en termes de croisement si on obtient quelque chose voilà les amis c'était faire un petit point sur mes pensionnaires cette semaine donc juste pour vous dire au niveau de nourrissage des jeunes moi ce que je fais donc dès la naissance je donne graines de couscous je mets aussi comme vous le voyez au fond ici en bas de la pomme de terre cuite donc et bien entendu de la pâté que je complémente avec du nutriburt directement saupoudré dessus et aussi un mélange de poudre d'amandes et de noisettes donc j'ai trouvé que le développement des jeunes était assez rapide il grossissait assez rapidement donc voilà si ça peut vous donner quelques idées pour vos nourritures de pâté d'élevage donc voilà ce que moi je fais donc essentiellement la pomme de terre voyez il les mange quand même pas mal je la change deux fois par jour quand même donc pomme de terre l'avantage c'est que l'amidon fait déglutir les adultes plus facilement donc ils ont une tendance plus naturelle à nourrir et à agurgiter donc c'est bien pour le pour le démarrage de la nourriture et aussi ça c'est riche en termes d'aliments pour le développement des jeunes au début voilà c'est tout pour cette semaine les amis je vous souhaite un bon dimanche une bonne journée à tous donc malgré le froid et la météo un petit peu bizarre de ces derniers jours donc je passe un bon jour à tout le groupe whatsapp bien entendu à tous les amis youtube heures et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous aimez merci à mes abonnés à très bientôt pour de nouvelles aventures c'est des crises à plus